Le prêtre a été mis en examen, en effet, au cours de son placement en garde à vue. Il a expressément reconnu des faits de viol et des faits d'agression sexuelle. Ce prêtre a été ordonné en 1973. Les faits auraient commencé dès 1976 et se seraient achevés en 2007, soit sur une période d'un peu plus de 30 ans. Le diocèse n'a jamais cherché à étouffer cette affaire. Bien au contraire, dès que l'archevêque a eu connaissance de ces faits, il s'est rapproché de moi en me disant que cela relevait de la justice et que la justice devait faire procéder à une enquête compte tenu de la gravité des allégations qui étaient portées contre le prêtre.